Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! Bande de colossaux relous ! Vous êtes des gens formidables, quasiment tous, à 99,9%. Mais, quand vous décidez d'être relous, vous êtes relous ! Donc, suite au dernier épisode, l'épisode de la louse, comme je vous l'avais dit, je ne voulais pas nécessairement le sortir. Je vous ai demandé à 80... je ne sais plus, 16%, je crois, vous m'avez demandé de le sortir, ce que j'ai fait. Vous l'avez vu, cette Browning SA-22 m'a fait quelques petites misères au tir, etc., etc. Et il y a une... Et ça suffit, oui ! Et il y a une toute petite proportion de gens... Alors, il y a eu deux catégories de relous. Il y a eu les relous gentils, qui n'ont juste pas écouté ce que j'ai dit, ou pas regardé l'épisode, ou pas suivi le drama autour de cette vidéo, ou pas lu la description, ou pas lu le titre, ou rien du tout, en fait. Et donc, ils se sont juste cru obligés d'éclumer leur petite opinion, gna 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 gna. Et puis, il y a eu des relous ultra casse-burnes, notamment avec le fait que je critiquais Norinco à un moment donné. Donc, une SA-22, j'en ai trouvé une autre. Voilà. Celle-là, c'est une seconde génération, comme vous pouvez le voir. Elle a le trou sur le flanc. Et je vais retirer avec celle-là. Je n'ai pas tiré avec celle-ci, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas compris le principe de la chaîne, à savoir que je vous laisse la primeur de mes réactions. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ceci, c'est un exemplaire à soit 1 plus 1, soit 2 plus 1. Je ne pensais pas qu'il y en avait eu d'autres, de fait. Mais si. Alors, attendez voir. Oh, formidable, ça. Formidable, formidable. Donc, il y a les takedown, elles aussi. Et donc, je vais profiter de ce côté takedown, pour pouvoir me mettre directement une munition en chambre et pouvoir, comme ça, en tirer 3. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 cibles et je vais faire très exactement ce que j'avais prévu de faire à la base sur la première vidéo, c'est-à-dire m'amuser, passer de l'une à l'une, de l'autre à l'autre. Bon, écoutez, on va faire ça comme ça. Je vais tirer en 2 plus 1 et puis je couperai, comme ça, voilà, les gros rageux qui disent que 2 plus 1, ce n'est pas drôle, mais va chier. Va chier. Et bien, ils me lâcheront le cul. Voilà, alors, je le mets en 2 plus 1, c'est un tout petit poil relou, mais ne vous plaignez pas, puisque je vous coupe les chargements. Mais voilà, celle-là, elle est en C, et c'est donc pour ça que j'ai voulu vous montrer celle en B, qui certes n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce qu'on s'en tape ? Voilà, elle marche, celle-là, ou elle ne marche pas ? Au bout d'un moment. C'est incroyable. Bref, non, mais je vous aime quand même. C'est juste que, putain, lisez, lisez. Là, je râle beaucoup. Il y a une autre vidéo aussi où je vous râle dessus. Ça va finir par devenir redondant, je ne devrais pas le faire, mais il y a une fine proportion de tête buante parmi vous. Généralement, d'ailleurs, pas abonné. Et c'est fun ! C'est turbo fun ! C'est incroyablement fun, cette carabine, je vous l'ai dit. Ce n'est pas parce que j'ai un exemplaire qui ne marche pas. Ah oui, alors ça aussi, putain, ça m'a chié dans les bottes. Les mecs, ils disent, ah bah le modèle, c'est de la merde. Mais non, le modèle, ce n'est pas de la merde, l'exemplaire, c'est de la merde. C'est l'exemplaire que j'avais pendant ce test. Oui, il n'était pas très bon, j'ai pris celui-ci parce qu'il était en 22 shorts, et parce qu'il était à je ne sais plus combien de coups, 10, 15, je ne me souviens plus. Je vais même pouvoir tirer à gauche. Parce que c'est une excellente carabine à gauche. On se trouve que moi, je suis très mauvais à gauche. Peu importe. Voilà, c'est très bien, c'est très fun. Et il aura fallu que je fasse un trèfle par-dessus pour expliquer au gros relou que, mais non, mais non, ce n'est pas la carabine qui est mauvaise. C'était l'exemplaire que j'avais, je le redis. Mais ça fait combien de fois que je le dis ? Pendant la vidéo, j'ai dit, tout le long, c'est mon exemplaire qui déconne. Oh là 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 là. C'est super rapide, c'est super agréable. Et en 22 LR, puisque celle-ci est en 22 LR, c'est encore mieux, et on ne sent rien, et la carabine est super agréable, et c'est génial. Et là, je tirais de la Winchester Standard, voilà. Et je vous ai montré les cibles, voilà. Parce que ça aussi, c'est une proportion de relou, mais que j'avais au début. Une proportion de relou qui disait, il dit que c'est simple, mais il ne montre pas les cibles. Ouais, connard, je n'avais pas acheté de caméra à ce moment-là. Bon, bref, voilà, ça a été l'épisode hors-série de Trèfle, qui donc ne compte pas sur la SA-22. Une bonne, très bonne exemplaire. Il est en vente chez moi, il n'y a pas de soucis. Il est quasi neuf, il a deux, trois petites marques, mais trois fois rien. Je pense, personnellement, que c'est un très, très bon achat. Je ne pensais pas qu'il y en avait en 2 plus 1. Moi, je l'avais fait en 1 plus 1, parce que j'avais un peu galéré à la faire en 2. Mais si, c'est possible. Et comme en plus, c'est une takedown, truc super, vous pouvez percuter à sec pour la désarmer, car il est strictement interdit de le faire avec quelque chose qui ne peut pas se démonter. Voilà. Puisqu'il ne faut pas faire percuter une annulaire, puisqu'elle percute sur la tranche du canon, et ça défonce le percuteur. Voilà. Voilà. C'est bon ? On est content ? On a vu le même. Bon. Juste chiant. Parce qu'il faut la recharger tous les 3 coups. Voilà. C'est bon, vous êtes content ? On peut passer à autre chose. Parfait. Je vous remercie tous d'avoir été là, puisque vous êtes, encore une fois, une très grosse proportion à ne pas être des gros relous casse-burnes. Quant aux autres, je m'en passerai bien. Je vous dispense de revenir. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne matinée. Je ne sais pas où vous en êtes de vos vies, mais amusez-vous. C'est le principal. Ciao. Sous-titrage ST' 501